bonjour les vivants bonjour les vivants les liquidiens les liquidiennes bon j'essayais de trouver une place voilà bon on va essayer de faire une vidéo qui soit synthétique on a envie de partager un état des lieux qu'on a commencé déjà à partager hier soir hier soir dans le cadre de la soirée oui te souviens-tu comment dialoguer avec la vie c'est ça exactement on a évoqué un état des lieux qui se passe en ce moment mais on va peut-être le présenter plus concrètement en fait depuis depuis quelques années ça fait déjà peut-être six sept ans il ya quelque chose qui a été une prise de conscience dire mais en fait le bien être ne se renouvelle plus il ya plus de renouvellement c'est à dire qu'on voit à peu près toujours le même type de parution le même type de site le même type d'information qui transitent ça boucle comme une espèce de pensée unique dans le milieu du bien-être c'est pas péjoratif tout ce qu'on va en fait en fait présenter c'est juste l'état des lieux de ce qui se passe dans la matrice actuellement voilà dans la bande passante et puis il ya plusieurs mois donc ça a pris un certain temps il ya plusieurs mois en fait on a pris conscience avec ce qu'on appelle l'utilisation des cookies qui est un mode de fonctionnement inhérent à internet ou en fait quand vous allez sur un site et vous cliquez sur une information une page un lien ou tout ce que vous voulez peu importe dès que vous accédez à une information eh bien en fait c'est enregistré quelque part dans une base de données qui est accessible à tous les médias internet et on appelle ça des cookies bon c'est assez connu du monde informatique mais peut-être pas du dirai du monde humain maintenant on demande l'autorisation donc voilà voilà normalement vous êtes informé quoi ces cookies en fait font en sorte de vous donner ce qui vous intéresse le plus c'est à dire vos centres d'intérêt voilà vous vous intéressez à des choses on va sur tous les médias facebook youtube internet google etc gmail tout ça tous les médias que vous connaissez instagram tous 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 ils sont connectés les uns avec les autres et vont vous proposer toujours le même type d'information donc clairement on est toujours dans le même monde si on va on va commencer à vivre dans un monde qui est unique on est dans une pensée qui est unique donc ça c'est le deuxième fait sous couvert en fait de s'intéresser à certaines choses et bien en fait on n'a plus de disponibilité à de nouvelles informations on reste dans un monde qui se répète indéfiniment et qui devient cloisonné ça c'est la mécanique des cookies si vous regardez bien c'est la mécanique du regard liquidien c'est à dire qu'à partir du moment où nos liquides adoptent une certaine structure à l'âge de 7 ans et que la bande passante en fait tient compte de ses cookies liquidien pour recréer un monde notre quotidien et bien en fait on voit que ces cookies qui sont sur sur internet et qui nous font voir toujours le même type d'information c'est simple moi par exemple il ya quelques jours j'ai cliqué sur une image où on voit des lions qui qui dévorent différents types de proies etc et le dans la journée j'ai commencé à n'avoir que des images de cela quasiment je vous assure c'est c'est pas exagéré on n'est pas dans l'exagération c'est juste un état en état de fait deuxième état de fait qui va dans le même sens qui est que on s'est rendu compte depuis l'année dernière à un moment qui est simple ou en fait on a remis notre site parce qu'on ne savait pas un dit notre site stéphane drouet point com on l'a remis dans une norme qui est celle de google en https au lieu http avant de faire la mise à jour les contacts par jour c'était à peu près cinq contacts par jour notamment de prise de rendez vous individuels à partir du moment où le site est rentré dans la norme google et donc il est il est rentré dans sa visibilité en tant que google eh bien je dirais les les contacts ont été divisés par on va dire que si j'avais cinq contacts par jour je suis passé à un contact tous les trois jours à peu près on a eu des contacts très proches et qui sont très fiables aujourd'hui d'une réalité qui est celle ci et qu'on a vu encore hier soir juste après la conférence dans une vidéo que on va poster sur certains certains groupes si c'est pas déjà fait qu'en fait internet est soumis de plus en plus donc internet sont les moteurs de recherche sont soumis depuis un an et demi à des lois internationales qui leur impose en fait de mettre des verrous à tout ce qui concerne de la désinformation alors désinformation ben alors évidemment ça a été porté un peu par les théories complotistes ça a été porté aussi par tout ce qui incite à la guerre à une sexualité qui n'est pas dans je dirais autorisé aujourd'hui etc etc donc tout ce qui incite à la haine et la guerre a été considéré comme des fake news des informations qu'il faut absolument en fait censurer mais dans désinformation ça ne s'est pas arrêté là et on a su ça il ya à peu près un mois qui est venu conforter l'idée comme quoi internet donc pour ne pas les citer google et d'autres d'autres médias aujourd'hui sont chargés on leur a imposé les lois internationales la communauté internationale leur a imposé de respecter des lois qui disent que maintenant en fait dans cette désinformation il faut censurer certaines informations qui remettent en question le modèle unique c'est à dire la pensée unique aujourd'hui donc ça veut dire que là dedans tout ce qui est d'ordre alternatif non conventionnel et dit spirituel est maintenant censuré et c'est remet c'est c'est confirmé par ce que là comment la vidéo qu'on vous propose de cette femme qui fait des recherches sur internet voilà on propose une deuxième vidéo parce que ça prend un petit peu de temps donc d'un côté on a des cookies qui sont des cookies d'ordre marketing on va dire c'est à dire qu'on va vous proposer des pubs des informations en permanence qui correspondent à vos centres d'intérêt ce qui nous maintiennent dans un modèle unique de pensée qui est le modèle du regard liquidien à le regard qui nous est imposé par nos liquides par la structure de liquide qui en fait nous font réagir toujours de la même façon aux événements et qui nous font nous intéresser à certaines informations dans la bande passante plus que d'autres ça veut dire qu'on se coupe de l'entièreté de la totalité de l'information de la matrice qui n'est pas la matrix de matrice de ou la matrice de matrix plutôt parce que dans matrix en fait ce qui n'est pas précisé c'est que la matrice elle elle ne limite pas les choix au contraire elle les démultiplie ce qui limite l'accès à la matrice c'est le regard liquidien le regard qui nous est je dirais imposé qui est limité par les frontières de nos liquides qui nous font voir toujours le même type de scène toujours le même type d'événements toujours le même type de situation toujours le même type d'émotion donc on a d'un côté une restriction je dirais d'accès à la bande passante à un phénomène qu'on appelle les cookies on a deuxièmement un internet qui maintenant devient censuré et bridé ce qui nous amène à non pas combattre ce phénomène puisque en fait la vie en train d'organiser quelque chose c'est ça qui est important à regarder est en train de nous montrer que le regard que l'on porte sur les événements alors on voit la spiritualité on propose toujours la même chose inlassablement 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 on est passé dans une pensée unique au niveau du spirituel et du bien-être déjà depuis de nombreux aînés et absolument plus de renouvellement donc en la vie en train de nous montrer à ce stade que notre regard liquidien en fait nous impose le même type de réalité c'est à dire des internets qui sont bridés des cookies qui nous font voir la même réalité etc etc il s'agit d'observer aussi pour vous ce qui se passe vraiment quand vous ouvrez vos réseaux et de regarder peut-être avec ce qu'on vient de se partager peut-être vous aurez un autre regard c'est à dire que si vous cliquez sur des informations qui sont de tel ordre par exemple des informations qui montrent un monde sous une certaine forme un monde qui ne vous convient pas et bien vous allez inlassablement avoir accès à ces informations ce qui nous maintiennent dans un monde qu'on peut appeler liquidien qui correspond à notre regard liquidien et qui correspond à un langage liquidien c'est à dire en fait une réalité qui parle qui dit toujours la même chose si on est dans une dans une phase où internet est bridé et qu'on ne voit que la même réalité sur internet il semblerait que la réalité en train de nous proposer la vie en train de nous proposer de passer à une autre étape c'est une étape où le regard n'est pas bridé par le liquide c'est à dire c'est comme si ça nous poussait par là oui c'est ça ça nous ça nous tire par le bras non c'est pas là c'est pas là ça se passe ailleurs c'est à dire qu'en fait le vrai message de matrix c'est que la matrice n'est pas véritablement la prison c'est le regard qu'on porte sur la matrice qui est la prison et que la matrice propose en permanence quelque chose qui correspond à ce qu'on attend pour quelque part être bien ou être mal un plus souvent être mal vous avez remarqué on appelle ça la souffrance qu'est ce que ça nous dit ça nous dit qu'en fait aujourd'hui sachant qu'internet on pourra de moins en moins trouver des informations qui sortent du modèle ça nous impose aujourd'hui ça nous demande la vie nous demande de créer nous mêmes nos internets c'est à dire de créer des communautés qui sont à part d'internet des communautés sous des applis qui facilitent ce contact one to one sans interactions sans censure sans interaction avec une tierce comme comme google ou autre qui fait un tri en fait c'est ça sans censure sans tri donc sur des communautés whatsapp sur des comme une communauté signal sur des communautés télégram c'est la première chose mais attention le fait de créer ces internets locaux on va les appeler comme ça des communautés des chaînes c'est ce qu'on vous propose dans le cadre de la chaîne cosmos on vous a proposé hier soir et qui commencera à émettre vendredi 16 et bien c'est de prendre conscience qu'on peut créer des communautés qui ne sont pas censurés des internets locaux mais quelle information on transmet si cette information consiste à transmettre des informations du monde qu'on voit sans cesse et qui est toujours le même ça n'a aucun intérêt où est ce qu'on prend la source vous êtes en train de reproduire en fait des communautés qui ressemblent à l'internet tel qu'il existe aujourd'hui c'est à dire un regard qui est très limité par la réalité donc ça demande de créer à la fois des communautés qui ne sont pas censurés où on est en contact direct avec les gens sans filtre sans algorithme derrière etc de censure mais en même temps ça demande aussi de d'accéder petit à petit à un regard qui n'est pas censuré par le liquide qui n'est pas limité par le liquide c'est vraiment à deux niveaux c'est à dire que quand tu dis ça pour préciser c'est de d'avoir des informations en direct en fait qui sont pas prises sur internet c'est à dire que plus votre regard se sépare du liquide plus le regard se sépare de ses contractions l'épidienne plus vous là l'information de la matrice globale comme ça apparaît en fait sans limite donc en fait la vie en train de nous inviter à créer des internets locaux avec des communautés de partage qui sont en dehors d'internet et des internets intérieurs c'est à dire un internet intérieur qui va être proposé dans des internets de communautés c'est ça qu'il a vie en train de nous inviter à vivre donc internet pour moi va mourir là dans les années qui viennent c'est quasiment certain si on n'y trouve plus rien il n'y a aucun intérêt à consulter des pages juste savoir quelle est l'adresse de votre banque ses horaires d'ouverture voilà etc et c'est ce qu'on vous propose dans le cadre de la chaîne cosmos qui commencera à émettre dès vendredi 16 février allez on vous embrasse